beaucoup les béliers j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023 donc gardez votre bon discernement et prenez vraiment ce qui résonne et je vous invite surtout aller voir vos autres aussi donc le solaire l'ascendant et le lunaire allez c'est parti les amis on y va qu'est ce qui va dominer pour vous sur ce mois de décembre 2023 pour les béliers allez on y va alors qu'est ce que nous avons nous avons un 4 de terre les amis qui vous invite à la prudence ce mois ci alors la prudence c'est quoi ça en matière plutôt d'ordre ça peut être financier matériel professionnel il ya cette idée voilà de zone de sécurité un toujours avec le cadre de terre on pourrait être économe un faire des économies sur ce mois de sur ce mois de décembre il ya aussi cette idée toujours avec le cadre de terre de possession voilà ce que je possède d'être d'être méfiant d'être prudent sur 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 mes possessions et il y en a le page d'eau donc ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre où on reste prudent par rapport à cette personne enfin c'est possible ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet quelque chose qui vous a éveillé le coeur bon on va aller voir on va aller voir tout ça de plus près les amis béliers parce que bon pour l'instant là c'est difficile de d'orienter plus que ça le la carte dominante on va aller voir la suite allez pour les amis béliers pour ce mois de décembre 2023 alors qu'elle va être votre énergie principale ce que vous voulez le plus votre défi votre challenge à qu'est ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou du mois de décembre ok et là je vais prendre un autre tarot je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie aller pour les béliers on va aller voir le domaine sentimental que vous soyez célibataire ou en couple le professionnel les activités en général et le spirituel comment vous sentez à l'intérieur de vous et on a le pendu ouais ouais il ya peut-être une peur d'en finir avec l'ancien là puisque on voit le pendu il ya cette notion va de blocage pour se libérer de l'ancien se libérer de un cycle on va y voir la suite alors reine d'épée sur votre énergie principale ce que vous voulez le plus c'est le huit de coupe bah oui vous avez du mal à ouvrir votre coeur les béliers six de coupe dans le défi le challenge ok ça roule valet de denier dans ce qui vous aide as de denier dans la vie sentimentale on a le 4 de bâton dans la vie professionnelle et on a le fou ok en spirituel d'accord et on a et en europe et on reprend justement ce cas de denier qu'on avait en dominance on le retrouve à la fin du tirage ok ouais ouais alors il ya une ou il ya une il ya une envie de nouveauté de nouveaux départs mais en même temps avec la reine d'épée waouh 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 il ya du mal à il ya du mal à enlever cette carapace là il ya du mal à enlever cette barrière j'ai envie de vous dire les béliers sur ce mois de alors ça peut être par par une nouvelle rencontre ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre où on a envie d'un nouveau départ mais en même temps on a du mal à ouvrir son coeur on reste méfiant on reste prudent voyez il ya une difficulté il ya une il ya comme une surcharge émotionnelle qui reste en vous et qui malgré votre envie de nouveau départ vous n'arrivez pas à éveiller votre coeur bon toute façon on va aller on va y voir la suite ok alors qu'est ce qu'on a comme arcade majeur on en a un on a le fou donc il est d'autant plus important surtout qu'il y en a qu'un en plus dans la vie spirituelle le fou signifie oui forcément on se relance dans un nouveau cycle il ya une envie à votre fort intérieur vous vous appelle sur le redémarrage sur un nouveau départ mais il ya quand même cette idée d'avoir du mal à se libérer de l'ancien bon votre énergie principale c'est la reine d'épée les béliers donc la reine d'épée en énergie principale alors ce qui est très bien c'est que c'est une reine qui est très lucide qui est très dans l'intellectuel le cérébral il ya cette notion voilà de logique de discernement avec cette reine d'épée mais la reine d'épée est froide elle a un détachement par rapport à ses émotions elle a une sorte de carapace elle est un peu elle a un peu fermé au niveau du coeur pourquoi parce qu'elle en a pris plein dans la tronche la reine d'épée et ça c'est votre énergie principale mais on voit bien que il se passe quelque chose donc on va voir ce que vous aimeriez le plus c'est le 8 de coupe bah c'est de laisser un état émotionnel derrière vous et ça se comprend puisque vous avez vous avez l'énergie du fou en spirituel donc il ya cette envie d'explorer cette envie d'expérimenter cette envie de prendre un nouveau départ sans peur sans reproche voyez mais avec cette reine d'épée oulala c'est comme si vous avez un rappel à l'ordre d'une forte carapace que vous êtes mis avec les épreuves de la vie et on se dit oulala la 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 j'aimerais mais j'y arrive pas il ya cette notion va de méfiance de prudence qui est encore comment dire souligné par le cadre de terre où je préserve je préserve parce que j'ai vécu des choses qui m'ont qui 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 m'ont comment dire qu'ils m'ont frappe pas je dirais à une certaine période qui vous ont fragilisé qui vous ont comment dire blessé et là aujourd'hui il ya peut-être une peur de souffrir dans tout ça bon et ça ça c'est le comment dire bon je pourrais vous dire ça c'est le c'est le problème de beaucoup d'entre nous alors on a très peu ce problème là à 20 ans enfin moins qu'à 40 50 60 puisque clairement il ya les épreuves de la vie qui nous rappelle à l'ordre même si on a fait la paix avec son passé même si ça 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 aussi il ya toujours cette idée de se dire on a été échaudé 1 donc des fois ça peut être compliqué surtout surtout qui défoncement même pas compte on pense qu'on a fait la paix avec son passé et puis puis non tout reste en soi il ya des fois il ya des choses encore qui ne sont pas vraiment encore ressorti bon est ce que vous aimeriez le plus c'est le huit de coupe c'est de laisser cet état émotionnel derrière vous c'est huit de coupe on parle de vos émotions donc il ya quelque chose qui fait barrage et quelque chose qui fait carapace avec cette reine d'épée ce huit de coupe donc voilà ce que vous aimeriez c'est de laisser cet état émotionnel cette froideur ce détachement cette fermeture du coeur potentiellement pour justement partir à la recherche de votre neuvième coupe donc quelque chose qui va beaucoup plus vous épanouir parce que si vous recherchez ça aujourd'hui c'est que quelque part ok vous vous sentez protégé mais c'est peut-être mais mais ça vous épanouit pas plus que ça au final il ya un certain équilibre à à garder maintenant défi de challenge 6 de coupe le 6 de coupe c'est le passé c'est le passé c'est la nostalgie du passé avant c'était mieux et puis avant c'était comme ci et puis avant c'était comme ça j'ai l'impression que vous pensez que vous reliez tout au passé ça veut dire que maintenant de toute façon ça ne peut plus m'arriver maintenant ça sera forcément moins bien etc etc donc le défi le challenge moi j'ai l'impression par rapport à tout ça c'est de faire la paix avec son passé ça veut dire ce que vous avez vécu avant était en lien avec une certaine évolution du moment ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez vous êtes quelqu'un d'autre on évolue constamment dans sa vie et là aujourd'hui vous êtes en phase avec une situation qui répond à votre évolution d'aujourd'hui donc même si vous avez vécu des temps forts avant vous n'étiez pas le même ou la même qui a vraiment cette idée de se dire aujourd'hui je fais la paix que mon passé ce que j'ai vécu avant c'était par rapport à la personne que j'étais avant aujourd'hui je suis telle personne mais ça doit pas me freiner sur sur tout ce que j'ai de nouveau à découvrir d'accord donc bah voilà donc défi de challenge faire la paix avec son passé se réconcilier avec son passé ressentir de la douceur par rapport à son passé j'ai envie de dire c'est souvent des fois on s'en veut pour des choses qu'on a fait écoutez vous avez fait comme vous avez pu avec les moyens du bord de l'époque là bas c'est sûr forcément quand on a le recul avec l'expérience les années qui passent on se dit ah bah oui si j'avais su j'aurais fait comme ci comme ça on se rend coupable de telle ou telle situation mais à l'époque vous n'aviez pas le même état d'esprit donc il ya vraiment cette vision de se dire j'ai fait en fonction de l'évolution et en fonction aussi de ce qui est arrivé donc vous n'aviez pas le recul vous avez fait comme vous avez pu avec votre discernement du moment avec ce flux de l'action vous avez géré comme vous avez pu bref donc il ya vraiment cette idée comment dire de faire la paix avec son passé et ce qui vous êtes c'est le valet de deniers c'est de reprendre confiance le valet de deniers c'est la confiance en soi c'est aussi comment dire cette cette notion de confiance en la vie de confiance dans un processus dans une situation le valet de deniers ça pourrait être aussi un message que vous recevez 1 et généralement le valet de deniers les porteurs de bonne nouvelle donc ce valet de deniers en priorité c'est la confiance en vous c'est cette idée voilà de parce qu'on a l'as de deniers après un as de deniers c'est la première graine que vous allez planter qui va vous amener la prospérité et ce valet de deniers ça commence par la confiance en soi la confiance en la vie cette idée d'ancrage aussi qui résulte du valet le valet c'est la préparation il n'est pas dans l'action il est dans la préparation mais ça commence par soi même donc ce qui va vous aider c'est de reprendre confiance en vous maintenant dans la vie sentimentale as de deniers donc là clairement on est sur une potentiellement sur une belle rencontre les amis as de deniers c'est pas du fâche j'aime bien dire ça c'est pas du faux si vous préférez l'as de deniers c'est concret c'est quelque chose avec des bases solides c'est comment dire c'est c'est une rencontre qui pourrait s'établir sur du long terme c'est quelque chose en quoi on peut avoir confiance l'as de deniers c'est comme je vous disais la première graine qui va permettre après de voilà de d'évoluer d'avancer de récolter de prospérer etc donc l'as de deniers pourrait nous parler justement d'un nouveau départ concret dans votre vie sentimentale que ce soit par le biais d'une rencontre que ce soit une rencontre que vous avez déjà fait mais qui voilà qui est vraiment prometteuse avec cet as de deniers il ya vraiment ce facteur chance moi que que je relis avec cette cette as de deniers où il ya une chance à saisir une opportunité une rencontre quelqu'un voilà qui qui est là qui est vraiment présent c'est pas les pensées c'est pas l'imagination c'est pas c'est éphémère le denier il est bien ancré sur sur terre donc il ya aussi ce gage de stabilité donc nouvelle chance en amour les béliers écoutez vous soyez seul ou en couple pour les couples l'as de deniers pourrait me parler d'un nouveau projet un projet d'habitation souvent le le denier reflète tout ce qui est matériel un ça peut être la pierre un nouveau projet dans l'immobilier sur le fait de de partir sur peu importe ce que c'est un c'est vraiment gage de prospérité donc j'ai rajouté des cartes 4 2 bâtons dans la vie professionnelle les activités 4 2 bâtons signifie souvent la célébration quelque chose que vous fêtez quelque chose vous vous regroupez c'est aussi les premiers résultats d'efforts ou par rapport à un choix que vous avez fait initialement le 4 2 bâtons c'est c'est le résultat ou en tout cas c'est vraiment cette idée de passer un cap majeur au niveau d'une activité ou au niveau d'un travail 4 2 bâtons ça pourrait être vraiment vous vous avez fait un choix vous avez été patient vous avez prospéré dans ce sens là et là ça y est vous pouvez enfin le fêter voyez donc le 4 2 bâtons c'est une grosse avancée au niveau professionnel vous me direz après à quoi ça a trait j'irai remettre des cartes le fou dans le spirituel liberté le fou en spirituel c'est la liberté c'est le nouveau départ c'est cette notion voilà de vouloir expérimenter de repartir sur des nouvelles découvertes de sentir léger avec son petit baluchon voilà je pars à la conquête de nouveaux territoires de nouvelles explorations mais avec cette reine d'épée voilà vous pourriez être retenu par une certaine rigidité un mental où je réfléchis quand même beaucoup malgré mon envie d'être libre d'explorer de nouveaux départs reine d'épée vous rappelle à l'ordre où tu te rappelles de ce que tu as vécu avant donc cette reine d'épée voilà est froide il lui manque des sentiments il manque du coeur et justement c'est ce que vous aimeriez et vous finissez avec ce 4 2 deniers alors 4 2 deniers comme je vous disais comme je vous disais c'est la possession c'est les possessions c'est la prudence c'est les économies cette idée voilà d'être prudent par rapport à son petit pécule à ce qu'on a ses acquis etc alors ce 4 2 deniers on peut l'interpréter de plusieurs façons est ce que vous allez justement sortir de cette zone de confort de cette zone que vous connaissez pour aller justement écouter votre fort intérieur et expérimenter l'énergie du fou allez je me lance dans cette relation voyez ça peut être vraiment quelque chose comme ça ou alors est ce que vous allez rester en cette zone où vous allez vous dire non non vous allez contrarier un petit peu ce que vous dicte votre âme et est resté trop dans le mental avec cette reine d'épée qui vous indique de rester rigide par rapport à ce qui se passe donc on peut être un petit peu sur sur les deux cas de figure je vais aller remettre des cartes les amis donc hop on va les remettre des cartes alors justement qu'est ce qu'on a avec ce 4 2 terre en énergie dominante et bah tenez j'ai encore un 4 2 deniers qui est sorti là il s'est posé 1 sur sur l'as de deniers donc c'est vraiment cette bon qu'est ce qu'on a avec ce 4 2 deniers avec la dominante du mois et bah oui ça vous angoisse ça vous angoisse après ça peut être un projet de couple qui bouleverse un peu les habitudes le fait de d'emménager ensemble peu importe ce que c'est il ya quelque chose qui pourrait susciter de l'anxiété de la nervosité cette idée d'imaginer le pire un oeuf de neuf d'épée bat très clairement c'est ça c'est ces j'angoisse ça pourrait même vous provoquer des insomnies par rapport à vos acquis par rapport à votre sécurité par rapport à votre confort par rapport à votre routine vos habitudes de vie tout ce que vous possédez alors qu'est ce qu'on a avec cette reine d'épée sur votre énergie principale les amis du mois et ouais le diable bah oui bah oui parce qu'attention la reine d'épée est une très très belle énergie moi j'ai une affection particulière pour la reine des peurs je sais pas ce que je suis j'ai ou pas mais mais là j'ai l'impression qu'elle est par rapport à ce que vous avez en spirituel j'ai l'impression qu'elle est pas très bien respectue respectée elle pourrait être vraiment dans dans l'excès et vous voyez vous avez le diable donc il ya quelque chose qui qui vous maintient une certaine rigidité en vous un coeur fermé une certaine froideur un détachement au niveau de ses sentiments c'est de ses sentiments et au niveau du coeur pourquoi parce qu'il ya le diable à le diable c'est les peurs c'est les peurs et qui sont alimentés ben voilà par une certaine anxiété vous avez peur et c'est ça qui fait que ça vous empêche d'écouter votre âme d'écouter un petit peu vos vos émotions bon on continue qu'est ce qu'on a que celui de coupe par rapport à ce que vous voulez le plus eh ben oui et tout bah oui forcément vous détachez de vous détachez de tout ça ça veut dire laisser un état émotionnel derrière vous 8 de coupe voilà je ok quelque part avec la reine d'épée il m'arrivera plus rien parce que je suis tellement j'ai tellement mis une carapace énorme et solide qu'il peut plus rien m'arriver mais je ressens plus rien en fait je ressens plus rien il ya un vide en moi donc vous avez envie de laisser cet état émotionnel et de retrouver l'espoir vous sentir protégé de vous laisser guider de lâcher prise par rapport à tout ça l'étoile c'est bien significateur l'étoile qui viendra justement dissiper ses peurs dissiper un peu ce qui vous rend comment dire ce qui vous rend détaché un de vos émotions alors alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire un qu'est ce qu'on a avec ce 6 de coupe en défiant challenge valet de deniers on retrouve dans le défi c'est ce qui vous est mais oui c'est reprenez confiance en vous reprenez confiance en la vie il ya cette idée de repartir sur un nouveau départ on encore sur les deniers donc on parle d'ancrage encore une fois on parle de comment dire là on n'est plus dans le mental on est dans l'ancrage dans les manifestations il ya vraiment cette idée voilà de faire iras j'ai envie de vous dire avec son passé définitivement et de reprendre confiance en la vie et ça c'est vraiment ce qui vous aide et c'est ce que vous voulez en plus donc vous pourriez tout à fait vous dire bon bah même si je me lâche pas à 100% allez je laisse quand même une petite ouverture histoire de voir ce que ça va donner alors dans ce qui vous aide avec le valet de deniers bah oui reine de bâton reprenez confiance en vous reprenez confiance en vous conscience aussi de vos atouts la reine de bâton aïe 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 quoi c'est elle est très belle elle est très belle parce qu'elle dégage un espèce de magnétisme une espèce d'aura elle est conscience de conscience pardon de ses atouts il ya une référence aussi par rapport à la séduction par rapport au corps cette idée voilà c'est quelqu'un de très raffiné qui sait comment s'apprêter enfin etc etc et il ya vraiment cette idée de reprendre confiance en soi en se remettant en valeur d'un point de vue du corps et est conscient de ses atouts féminins puisque là on parle bien de l'énergie ligne donc que vous soyez homme ou femme on s'en fiche c'est pas la question là il ya vraiment cette idée voilà de là on est vraiment dans le charme la séduction les atouts du corps donc peu importe il ya vraiment cette idée de faire attention à soi de reprendre confiance peut-être que vous dévaloriser aussi un souvent le neuf de le neuf d'épée c'est de se dire c'est ouais c'est des idées négatives des peurs qui pourraient vous dire non mais je suis pas à la hauteur ou 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 je suis passé comme si je suis passé comme ça et puis la reine de bâton clairement se pose pas toutes ces questions pour elle elle s'aime la reine de bâton bon et ça peut passer par le fait d'aller je sais pas moi acheter allez vous acheter un nouveau vêtement changer votre coupe de cheveux vous faire une couleur peu importe ce que c'est le petit truc qui va faire que vous allez vous sentir plus beau plus belle plus attirant voyez juste ça alors qu'est ce qu'on a avec l'as de denier dans la vie sentimentale as de denier as de denier est la force est impeccable un pays ben oui on va dire que c'est une nouvelle chance qui s'adresse à vous donc ça peut être le fait de saisir votre chance ça peut être voilà une nouvelle rencontre un nouveau départ sentimental mais dans le concret d'accord mais qui va vous demander du courage la force ça veut dire d'aller au delà un petit peu de cette énergie de reine d'épée mal respectée et qui pourrait justement vous dire non non je vous la carte de la prudence c'est cette idée de se couper un de 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 se couper aussi avec ses ressentis c'est ce que vous dicte votre coeur finalement donc la force bah oui alors je vous au début ça va pas durer 150 ans mais juste assez de temps pour laisser justement cette ouverture du coeur arriver et on l'a ici l'ouverture du coeur avec le page d'eau mais j'ai l'impression que là il ya pu y avoir un cycle quand même assez éprouvant on peut parler de 10 mois de 10 ans voyez un petit peu comme comment ça vous parle donc la force oui c'est le courage c'était cette idée aussi la force et là c'est on parle d'une force intérieure d'une puissance en soi pour justement être au plus proche de votre lumière au plus proche de votre lumière intérieure vraiment donc oui des fois de de réouvrir son coeur ça peut être vraiment une épreuve ça peut être un défi tout à fait alors de se laisser la chance de pouvoir revivre revivre un amour revivre ça peut être vraiment un défi pour beaucoup de personnes alors quatre de bâtons dans la vie professionnelle les activités qu'est ce qu'on a bon voilà écoutez je sais pas ce qui se passe au niveau pro mais en tout cas vous avez les premiers résultats il ya une certaine forme de réussite de joie vous obtenez satisfaction dans quelque chose l'empereur bah oui forcément il ya vraiment cette idée de fondation de base solide en plus de ça l'empereur c'est votre carte les belles et donc là bon bah vous rayonner au niveau professionnel il ya une réussite et une assise et une stabilité 4 et 4 voilà on est bien ancré au niveau professionnel de son activité comme je vous dit il peut y avoir une célébration il peut y avoir quelque chose que vous réussissez ce mois si vous le célébrer impeccable qu'est ce qu'on a au niveau du spirituel avec le fou ouais il ya une envie de s'investir il ya une envie de s'investir les amis donc votre fort intérieur vous parle ce mois ci sur cette envie d'explorer d'expérimenter prendre un nouveau départ ça c'est vraiment ce que vous dicte votre âme et avec le 8 de 8 de denier oui il ya une envie de s'investir dans quelque chose de nouveau il ya une envie d'évoluer il ya une envie de progresser en termes évolutifs et moi je pense que ça se passe par rapport à vos émotions très clairement un qui va susciter des peurs bien évidemment et qu'est ce qu'on a avec ce 4 de denier à bord trouve la reine d'épée c'est fou ça c'est à dire que notre arcade dominante et la reine d'épée on les retrouve à la fin pour moi ouais alors je sais pas si vous aurez bien avancé à la fin du mois de décembre les amis mais si on retrouve nos deux cartes j'aurais préféré les avoir au début vous voyez mais mais là 4 de denier reine d'épée vous pourriez trancher prendre une décision mais encore une fois on est vraiment sur sur quelque chose quand même d'assez froid où bon il ya une certaine logique il ya un certain discernement à tout ça mais je pense que ça ça c'est une guidance qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois voyez pour les personnes à qui ça parle là on parle quand même d'un nouveau départ qui vous demande du courage qui vous demande un petit peu de vous discipliner par rapport à des événements que vous avez vécu qui pourraient vous refroidir mais ça pourrait s'étaler sur plusieurs mois pour justement être plus souples plus dans le lâcher prise donc bah oui forcément les énergies on est du premier au 31 30 31 mais voilà ça peut aller quand même bien au delà et moi je pense que pour que cette reine d'épée soit beaucoup plus douce soit plus dans l'ouverture du coeur il va falloir qu'elle se sentent rassuré et qu'elle se sent en sécurité donc là on voit que c'est la force vous avez donc c'est voilà il va falloir quand même une certaine une certaine confiance en soi et une certaine canalisation en soi si vous voulez pour se laisser une chance un d'un nouveau départ sentimentale et surtout voilà c'est deux cartes à la fin c'est pas pour rien c'est que ça va prendre du temps les amis béliers je remets une carte avec on va aller voir le et après et après et après et après ouais il ya cinq d'épées en cinq d'épées il ya un combat comment dire il ya un combat en soi il ya un combat en soi il ya vraiment cette idée de quelque chose qui bataille je remet encore une carte en fait il ya quelque chose que vous ne voulez absolument pas perdre c'est votre indépendance et votre autonomie ça veut dire que vous donner un nouveau départ sentimentale oui mais ça va être très 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 progressif mais il ya quelque chose auquel vous ne vous ne dérogerez pas c'est votre indépendance et votre autonomie ça c'est clair donc ça reste de prendre un peu de temps mes chers béliers mais en tout cas on est quand même sur une belle guidance j'ai hâte de vous faire votre projection 2024 alors c'est vrai qu'elle a du temps à arriver du temps arrivé mais pour vous dire la vérité ça fait un mois que je pense à une méthode de tirage j'ai envie de vous faire quelque chose de complètement différent des des précédents des précédents tirages et ça fait un mois que je me casse la tête à me dire voilà quel est le tirage que je pourrais faire le plus judicieux justement pour ça pour cette perspective 2024 et j'ai je crois que j'ai enfin trouvé je vais pouvoir m'y mettre mais là là je vous avouerais que j'étais un peu perdue je me suis dit mais il faut que je fasse autre chose ça c'est clair mais comment quel va être le tirage le plus adapté qu'est ce qui va le mieux qu'est ce qui va être le plus pertinent et je pense que j'ai enfin trouvé les amis donc bon j'ai rien mais bon ça sera dispo pas avant début décembre parce qu'après il y aura les extensions pour tous les membres de les nouveaux membres de la chaîne on n'est pas nombreux mais mais sincèrement ça arrive petit à petit donc donc où je pourrais proposer différents contenus et puis je sais où j'en étais donc voilà les amis béliers j'ai envie de vous dire c'est une très très belle guidance moi qui me qui m'émue beaucoup et puis là on est vraiment sur une perspective bah oui bah forcément ça se fait pas on a claquant claquement de doigts c'est il faut du temps surtout quand on est passé par le ce 10 db donc écoutez un tout coeur avec vous les amis béliers les solaires ascendants et lunaires 1 et puis dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu mais je n'ai pas fini je vais aller justement chercher un conseil des portes de l'intuition à les portes de l'intuition qu'elle est le conseil pour les béliers quel est le conseil pour nos béliers là par rapport à ce tirage et les amis vous avez la gratitude la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité le succès pour venir à votre rencontre donc maintenir un état de gratitude même si vous avez vécu des épreuves sans nom voilà il ya vraiment cette cette idée va d'être toujours quand même dans une certaine gratitude et la gratitude c'est quoi c'est l'amour c'est la reconnaissance un dites vous que ces épreuves là vous ont fait grandir vous ont fait évoluer c'était pour votre croissance même si c'est pas toujours facile à accepter mais en tout cas on vous dit que c'est le chemin qu'emprunte la prospérité le succès pour venir à votre rencontre donc ça veut dire plus vous êtes dans la gratitude et plus voilà le la prospérité arrivera vers vous et on a le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie incroyable et bien voilà mes chers béliers j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé je vous invite à laisser des commentaires liker cette vidéo aussi c'est important pour la chaîne et puis c'est bien aussi que tout le monde puisse mettre un peu ses expériences c'est important surtout pour cette guidance là quand même qui est assez puissante donc je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît et puis là on se retrouve très vite pour des prochaines guidons je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous dis à très bientôt bye bye et